Mais malheureusement, malheureusement, de plus en plus, on voit des dérapages. Parce que les enfants dans la rue, les talibés dans la rue, ça a toujours existé. Ça a toujours existé, mais je crois que la proportion actuelle devient intolérable. Donc je pense également qu'il faut nécessairement discuter avec, que les acteurs puissent discuter et prendre une décision, et une décision qui sera vraiment opérationnelle. Parce qu'il ne sert à rien de légiférer sur une chose qui ne sera pas applicable. Par contre, je salue ce qui se fait présentement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser les enfants comme ça traîner dans la rue. Il fallait faire quelque chose et heureusement, l'État a entré au moins sur cette chose-là. Tout à fait. Parce que des enfants de 4 ans dans la rue, tôt le matin, parfois il fait froid. Ils n'ont pas de chaussures, avec des habits légers. On sent toute la souffrance et la détresse de ces enfants. Non, loin de la RTS. Le matin, je ne sais pas si vous avez la possibilité, moi quand j'arrive entre 5h et demie, 6h moins, je vous dis, les transports en commun qui s'arrêtent au point, à l'échangeur, le pompier, il y a des enfants qui descendent, c'est comme des gens qui viennent travailler. C'est un quotidien, donc c'est un travail pour certains, je dis. Il y en a d'autres quand même qui sont gardés dans des maisons, dans des internats, comme le cas de ce dada-là. On a trouvé les enfants en train d'apprendre. Et puis le maître coranique nous a assuré que les enfants ne sortent pas, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller mendier, ils sont chez eux. Mais pour lui qui a les moyens, comme il a tenu à le préciser, il peut garder ses enfants. Maintenant, pour l'autre qui n'a pas les moyens, moi je dis que quand vous n'avez pas les moyens, ne prenez pas la responsabilité d'avoir quand même, de garder une centaine d'enfants. C'est-à-dire également ses parents qui vont confier leurs enfants au maître coranique également et partir et ne plus revenir. Le monsieur n'a pas assez d'argent, vous ne vous venez pas à la fin du mois ou au moins une fois tous les 3 mois pour donner un montant. Parfois du riz, du mille, ils peuvent le faire. Donc je pense qu'ils peuvent encore s'organiser. L'objectif aujourd'hui, c'est de garder les enfants dans la rue. Ce n'est pas que l'objectif pour nous est de ce qu'ils apprennent, parce que c'est ce qu'ils doivent faire, mais qu'ils soient gardés et qu'ils apprennent chez eux. Dans le quartier, c'est-à-dire qu'ils ne sortent pas. C'est ça actuellement le combat. Il faut que les Sénégalais le prennent comme ça, au lieu de prendre la question, que ce soit sensible, que ce soit culturel, traditionnel. On est un peu en avance par rapport à ces aspects qui sont importants, il faut le dire, mais l'essentiel, c'est de rester chez soi pour apprendre. – C'est ça, et c'est bien dit. La chronique Enfance avec Jeanne, je rappelle que vous pouvez réagir encore sur ce sujet sur notre page Facebook. Vos messages nous parviennent ce matin aussi sur Twitter. On les reçoit sur Instagram également, ou tout simplement, envoyez-nous un petit SMS, vous tapez qu'un quélibat suivi de votre message. Vous envoyez le tout au 262 61 si vous nous regardez au Sénégal, un peu partout, des 14 régions, ou au 71 0 61 si vous nous suivez en France. C'est important que vous puissiez également réagir sur ce sujet que nous abordons. Nous parlons du retrait des enfants de la rue. Merci beaucoup Jeanne pour cette chronique qui prend toujours la défense des enfants. Il est 7h04 si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue, on va passer à la chronique Invité. – Et aujourd'hui, on reçoit l'honorable député, je vous le disais, le docteur Amadou Dja, pour nous parler de la ligne R de Saint-Louis. C'est pour cela que vous êtes sur ce plateau. D'ailleurs, vous nous disiez que vous reveniez d'un voyage de Saint-Louis justement. Et on va aussi parler un peu de l'avenir de ce club de football qu'on connaît bien, la ligne R de Saint-Louis. C'est ça. Alion Badara. – En tout cas, un sujet qui va faire plaisir à toute la ville de Saint-Louis, à tous les Saint-Louisiens, à ces grands sambos lignaires. Et je pense à l'un d'eux, le bien nommé, Sambos Lowe Kahn, de l'administration pénitentiaire, un grand supporter de la ligne R de Saint-Louis. – En tout cas, Président, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce grand club du football sénégalais, parce que c'est l'une des rares équipes, en tout cas, issues des régions, qui rivalisent avec celle de Dakar. Et cela date de 1969, à l'issue de cette fusion entre l'espoir et la Saint-Louisienne. Qu'est-ce qui explique cette longévité, Président ? – Bon, sinon, me réjouir d'un supporter que je n'attendais pas. Elle ne savait pas que Sarah était supporter de la ligne R, parce qu'elle s'est habillée en jaune-bleu, donc au couleur de la ligne R. – Ah oui, moi j'aime le foot, je vous le dis. – Vraiment, c'est série de foot. – Donc ça, vraiment, je m'en réjouis. – Je m'en réjouis, je ne pouvais pas être… En tout cas, je m'en réjouis, je m'en réjouis. – C'est une nouvelle, c'est quoi ? – Non, 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 moi, c'est une nouvelle. – Oui, il a le cœur, ça me lève. – La ligne R, il me l'a bénéficié depuis son invitation, mais Sarah, avec sa tenue vraiment… – Très bien. – Oui, bon, vous l'avez dit, la ligne R, c'est une équipe traditionnelle qui date de 1969, et même avant 1969, parce que la ligne R est une fusion entre l'espoir de Saint-Louis et la Saint-Louisienne. Donc, deux clubs qui datent des années 50. Donc, je pense que la ligne R, comme je l'ai dit tantôt, c'est une équipe traditionnelle. Et aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est que ces équipes traditionnelles sont en train de vivre quelques difficultés. Heureusement, cette année, on dirait que l'hémorragie a été arrêtée, parce que la première équipe, c'est… L'équipe championne, c'est Goré, une équipe traditionnelle. La deuxième équipe, c'est le Giraffe, une équipe traditionnelle. La troisième, peut-être, c'est Diambar, qui n'est pas une équipe traditionnelle, mais une autre équipe traditionnelle revient, c'est à savoir la ligne R à la quatrième place du championnat. Donc, je dis quand même que sur le peloton de tête, les quatre équipes, on a au moins les trois qui sont des équipes traditionnelles. – Alors, Président, en tout cas, la saison de football vient d'être bouclée. On sait que la ligne R est passée tout près, du sacre. Aujourd'hui, quel est le bilan que vous donnez à votre saison ? – Bon, un bilan quand même de satisfaction. Bon, je dis que franchement, par rapport à ce qu'on attendait, on a vu plus. On n'est pas champion. Mais il faut dire qu'une équipe qui vient pratiquement à trois semaines du démarrage du championnat ne pouvait pas s'attendre à mieux. J'ai été élu à trois semaines, trois semaines avant le début du championnat. Donc, il fallait bouleverser beaucoup de choses, il fallait changer trop de choses, mais il fallait également mettre beaucoup de choses en place. Vous n'ignorez pas qu'on a fait une première phase très difficile. À la dernière journée, donc de la phase, la treizième journée, la ligne R était classée dernière. Elle était quatorzième sur quatorze équipes. Donc, il fallait tout faire pour, en tout cas, renverser la situation, ce qu'on a fait en amenant quand même quelques dispositifs. – Du 109 avec le changement de technicien à la tête de l'équipe, est-ce que cela n'a pas tardé à être opéré ? Parce que tout simplement, on s'est rendu compte que juste avec ce changement-là, avec l'arrivée d'un nouveau coach quand même, les résultats, à nouveau, ont été beaucoup plus meilleurs que lors de la première phase du championnat. Pourquoi vous avez tardé à réagir, à opérer ce changement-là ? – Bon, je disais tantôt que je suis venu à trois semaines du coup d'envoi du championnat. – Mais vous étiez là au début du championnat. – Trois semaines avant le championnat, donc il fallait, il y avait une équipe qui était là, il y avait un staff public qui était là, qui avait quand même terminé la saison, l'autre saison, de façon vraiment acceptable. Donc, on avait pensé qu'on pouvait laisser à ces gens-là, on pouvait leur donner la chance de continuer. Mais lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de difficultés sur le plan organisationnel, sur le plan technique, sur le plan résultat, on était obligés d'aller chercher autre chose. Bon, Dieu a fait qu'on a osé aller en France, fouiller et trouver des partenaires. C'est ce qui nous a permis d'avoir l'entraîneur Abdoul Jilali, qui est venu avec nous, qui a fait la deuxième phase avec nous, mais vraiment qui nous a donné beaucoup de satisfaction. – Beaucoup de satisfaction. – Voilà, du point de vue organisationnel et du point de vue résultat aussi. – Ok, mais du point de vue des résultats, les Samba et Linger restent constamment sur leur fin, parce qu'on se souvient que depuis le premier sac à l'issue du premier championnat professionnel, l'équipe court derrière un nouveau titre, même si quand même dans l'armoire de la Linger, il y a quatre trophées nationaux, quatre coupes du Sénégal. Depuis, il n'y a plus de sac. Qu'est-ce qui explique un peu cette traversée du désert pour un club aussi emblématique ? Est-ce qu'il ne faudrait pas opérer des changements vraiment profonds pour que la Linger puisse enfin goûter à nouveau au délice d'un sac ? – Oui, vous l'avez dit, en 2009, avec le démarrage du championnat de la Ligue pro, la Linger était championne. Donc, on a bien démarré la Ligue pro. Après, c'était vraiment un passage à vide, parce que c'était entre la 8e et 9e place. 8e et 9e place. Pour qui connaît le football sénégalais, ce n'était pas la place de la Linger. Mais les gens ont tout fait, ils ont beaucoup travaillé. Mais le problème de la Linger, c'était d'abord de pouvoir retenir ces bons joueurs, mais également de faire venir de grands joueurs. Si on joue un championnat, généralement, les équipes un peu plus nanties que la Linger, regardaient les meilleurs à la fin de la saison, ils leur proposaient quelque chose et puis ils partaient. – C'est de bonnes guerres. – Mais c'est normal. Actuellement, c'est ce qu'on est en train d'inverser. Maintenant, nous, ce que nous voulons, nous regardons ceux qui sont ailleurs, pour les faire venir à la Linger. Parce que ça se faisait dans les années 70. Vous avez vu que Léopold Diop, le grand Léopold Diop, Mansour 6, même Sege Sarko, sont venus jouer à Saint-Louis. Donc je pense qu'à l'époque, les grands joueurs quittaient Dakar pour venir jouer à Saint-Louis. Donc je pense que c'est cette tendance-là qu'on voudrait faire. Et c'est possible, c'est possible pour la simple raison qu'on est en train de réorganiser le club, de mettre en droit de nouveaux dispositifs qui nous permettront quand même de pouvoir faire de la Linger une équipe attractive. – Certainement, peut-être ces nouveaux dispositifs en question, peut-être sortiront de ces 112 heures organisées par la Linger de Saint-Louis, qui réfléchit ainsi sur son avenir. Quel est un peu le programme de ces 112 heures-là de la Linger de Saint-Louis ? – Voilà, je pense que c'est une idée… Bon, là, je félicite vraiment l'équipe qui nous a précédés parce que les 112 heures ont été initiées l'année dernière. Et vraiment, c'était une grande réussite. C'était vraiment une belle occasion de réunir tous les Saint-Louisiens, surtout ceux qui ont fait la Linger d'hier. Donc je pense que c'était vraiment une belle idée. On a dit qu'on ne jette pas des acquis. Et comme c'était des acquis, on sait que cette année, c'était très dur, mais nous nous sommes dit quand même qu'il faut forcément reprendre ces 72 heures, malgré un calendrier trop chargé. Vous me parlez du programme, mais je ne l'ai eu que hier nuit. – Bien sûr. – Et c'est parce que, bon, vous n'yriez pas que j'étais absent du Sénégal ces deux derniers jours. Mais il y a une équipe dynamique qui a travaillé autour de ça. Et je félicite vraiment le professeur Boubadiop, qui est un vice-président de la Linger, Boubadiop du Congar, mais également le doyen Batchili, qui est un de vous. – Du SESKI. – Voilà, du SESKI, un de vous. – Vraiment, qui ont fait un travail énorme, en rapport, bien sûr, avec mes collaborateurs, le bureau de Saint-Henri. Bon, ceci nous a permis vraiment d'organiser. Mais j'étais très, très, très sceptique pour l'organisation de cette... parce que je m'étais dit que, bon, vu le cas... Mais on y connaît et vraiment, on a réussi à l'organiser. – Alors, Président, depuis que vous avez pris les rênes de l'équipe, avez-vous senti le soutien, l'implication de ces enfants de la Linger ? Je pense à l'un d'eux, le plus célèbre, certainement. Peut-être que vous pouvez terminer ma phrase. Et là, j'ai oublié. Est-ce que vous sentez, par exemple, le soutien d'un enfant de la Linger comme lui, pour mieux faire développer l'équipe ? J'ai essayé cette année, mais je n'ai pas pu le réussir. Quand même à sa décharge, il m'avait donné son numéro et je devais l'appeler pour l'impliquer. Mais je pense que cette année, on a un local. Parce que j'ai toujours dit que la Linger a besoin de l'image de Elas Diouf. Un joueur qui a été formé à la Linger, qui a quitté la Linger pour aller en France, qui est devenu vraiment une perle en Afrique. Je pense qu'on ne peut pas cracher sur un joueur pareil. Donc, on a besoin de son image et on fera tout. Et je suis même en train de voir s'il ne va pas présider le premier match de la Linger à Saint-Louis cette année. – Très bien, pourquoi pas. – Je pense que ça va être un grand moment alors à Saint-Louis. – Pourquoi pas. En tout cas, l'idée est belle. Merci beaucoup, docteur Amadou Diah. Je rappelle que vous êtes député et que vous êtes venu notamment nous parler des 72 heures de Saint-Louis ou de la Linger, si vous préférez. Les 72 heures qui démarrent quand aujourd'hui, demain, ça démarque quand les festivités ? – Bon, les 72 heures en principe démarrent aujourd'hui. – Aujourd'hui, d'accord. Donc la fête démarre aujourd'hui. C'est bien, vous allez nous donner le programme avant la fin de ce magazine. Vous qui faites la navette généralement entre Saint-Louis et Dakar, dites-moi, le meilleur Thieboudjén, c'est à Dakar ou c'est à Saint-Louis ? – Bon, ça va. – Allez-y. – Bon, ça reste à Saint-Louis. – Je laisse le soin. – Non, non, ça n'y a même pas de débat. – Vraiment. – Le Thieboudjén a son origine et il reste toujours là où il est né. – De même que le bon goût, l'aliment du président. – Non, je m'en tue juste au Thieboudjén. – Il y en a mis au coulir de la lumière. – Tafa, tu l'as déjà goûté, le Thieb de Saint-Louis ? – Oui, c'est à Saint-Louis. – Il est bon, hein ? – Oui, oui, c'est très… – C'est le meilleur ? – Non, le meilleur, c'est chez moi. – Où ça ? – Chez moi, chez moi, chez moi. – Chez moi, c'est… – Avec madame. – Elle est Saint-Louisienne alors ? – Non, elle n'est pas… – Elle est du ou alors ? – Ah, donc elle est Saint-Louisienne. – Jeanne, oui, j'ai goûté, j'ai goûté dans le cadre des missions qu'on a effectuées à Saint-Louis, mais j'aurais retenu quand même un Thieboudjén très naturel, c'est ça. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui s'invitent dans notre Thieboudjén, mais à Saint-Louis quand même, le Thieboudjén est très bon et très naturel. Moi, j'aurais gardé quand même l'aspect naturel. – Belle précision. M.Mandy ? – Oui, Saint-Louis a toujours été ma ville de rêve. – J'ai eu la chance de faire sa découverte à travers un festival de Rappanda. Voilà, donc on nous a présenté ce beau plat et puis ça a été. – Très bien. Bon, voilà qui coupe la poire en deux, en tout cas qui classe le débat. Pour Tafa, c'est chez lui. – Non, non, ça ne coupe pas la poire. – Non, non, du tout. – Mais pour Tafa, c'est chez lui. – Tafa, il nous a finalement avoué que Mme est originaire du Walo. Et quand on fait le Walo, Saint-Louis est au cœur du Walo. Donc c'est toujours Saint-Louis. – Alors, à l'unition, on est tous d'accord. – Donc Saint-Louis l'emporte à l'unanimité. Voilà, allez, on va maintenant à Rio de Janeiro pour les échos de Rio. Et c'est avec Abdelaziz Ban que nous retrouvons donc là-bas, vous le savez, sur la RTS. – Bonjour à tous les téléspects. – Et rendez-vous au quotidien. Allez, c'est parti, c'est parti. Allez, on l'écoute. – Rio de Janeiro, aujourd'hui, on vous a concocté un programme. On va déjà vous parler du nageur sénégalais. Abdelkarim Baïna qui a disputé hier sa première sortie. Il a été premier de sa série. Mais malheureusement pour lui, son temps de 23-66 a été trop court pour lui permettre de se qualifier pour les demi-finales. Nous l'avons interviewé juste après sa course. – Je suis vraiment très content d'avoir gagné ma série. Je suis quand même un peu loin de mon record du Sénégal 23-49 qui était mon objectif. Et là, j'ai fait 23-66 qui est aussi mon meilleur temps dans l'année. Donc je suis vraiment satisfait. Et en plus de ça, je gagne ma série. Donc je pense que je ne pouvais pas arriver mieux. Moi, personnellement, les Jeux Olympiques, ce n'était pas mon objectif cette année. Mais notre vrai objectif, nous, la natation sénégalaise, c'est les championnats d'Afrique pour moi, c'est d'octobre en Afrique du Sud. En essayant, moi, personnellement, de rapporter ma première médaille au niveau africain. Et on aura aussi une équipe de relais. J'espère que le ministère va nous aider à partir à 4 ou même 6. Comme ça, notre relais pourrait aussi être médaille. Les Lyons du basket ont aussi trois défaites en autant de sorties. Mais dans ce match contre le Canada, les Lyons ont montré un autre visage qui a valu beaucoup plus de satisfaction au sélectionneur Moustapha Ghaïk. Beaucoup de mieux, beaucoup de mieux sur le terrain de défense. C'est parce qu'on est en progression. Et c'est ça que j'attends de mon équipe par rapport à ce tournoi. Que l'équipe puisse s'améliorer de match en match, pour qu'on puisse avoir un gain à la fin de tournoi. L'objectif de ce jeu, c'est de permettre à l'équipe de s'aguerrer, de s'améliorer, de durcir son jeu pour l'afro-basket. Donc on est dans la logique. Je pense que je suis très, très content de leur réaction ce soir. Alors, le seul médaille olympique côté Sénégalais, Elage Amadou Diaba, il est à Rio de Janeiro. Nous l'avons rencontré dans les rues de Rio de Janeiro. Il doit être satisfait d'être là, de représenter son pays, de venir participer à ces Jeux Olympiques. Ça me rappelle beaucoup de choses, beaucoup de bons souvenirs. Donc j'ai fait trois Jeux Olympiques. Et donc, il a fait que j'ai eu une médaille d'argent à Séoul en 88. Ça fait 28 ans. Donc je pense que c'est un réel plaisir d'être à Rio, vraiment avec des souvenirs immenses, voilà, en quelque sorte. C'est sur cet élément de Elage Amadou Diaba que nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure à Dakar. Vous êtes devant votre tasse de quinquiliba. Ici au Brésil, à Rio, nous sommes devant notre tasse de quinquiliba made in Brésil. On l'appelle ici Tcha. Tout en vous donnant rendez-vous demain, Inch'Allah. Bon, je fais comme toi, Abdelaziz. Tu nous feras goûter cela. Je ne sais pas comment tu vas faire. Le Tcha. Il l'appelle le Tcha. Le quinquiliba local à Rio. Ça doit être du thé, je suppose, un peu comme le quinquiliba. Résultat. Pas mieux, pas mieux. Parce que la sauce locale, elle est toujours meilleure. On va garder ça comme ça. Allez, je vous rappelle que désormais, tous les jours, vous aurez droit à ces échos de Rio. Et ce sera donc en direct avec Abdelaziz Ban. On va souffler un tout petit peu en musique. Le clip du jour, c'est maintenant. On reviendra pour le journal. N'oubliez pas, la chronique culture urbaine avec Tafa, la chronique culture avec Anta qui nous rejoindra également. Et puis, Sounoukhel, nous en parlerons avec notre deuxième invité. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501